Bonjour. En fait, d'abord, merci d'être là aujourd'hui. En fait, la conférence d'aujourd'hui porte justement sur le nationalisme et l'économie. Donc, l'idée vraiment, c'est de justement parler des bienfaits de l'économie. En fait, d'abord, c'est quoi le nationalisme? Comment justement, qu'est-ce que le nationalisme? Comment peut-il être bénéfique? Donc, justement, les bénéfices du nationalisme québécois par rapport à l'économie, ça serait quoi justement les bienfaits du nationalisme? Donc, aujourd'hui, justement, on a la chance d'avoir Jean-Denis Garon, qui est économiste, professeur universitaire, chroniqueur et homme politique canadien, malheureusement. C'est ça quand on fait du copier-coller de Wikipédia. C'est exactement ça. En fait, je ne voulais pas mentir. Donc, c'est ça. En fait, il faut l'avouer justement, être canadien jusqu'à temps qu'on soit indépendant. Puis, c'est ce qu'on travaille. Puis, en parlant du nationalisme, justement, on va pouvoir l'aborder. Puis, justement, en fait, Jean-Denis a été élu justement député de Mirabel à la Chambre des communes en 2021, lors des dernières élections fédérales. Il porte les dossiers justement du revenu national, de la finance verte et de la péréquation verte. On a également Antoine Rondeau. Il a été bachelier en sciences économiques ici à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on souhaitait faire, justement? En fait, il est également attaché parlementaire au bureau de Nathalie Sinclair-Degagné, qui était une autre économiste justement au Bloc québécois. On a la chance d'en avoir plusieurs au Bloc. Et puis, justement, on voulait faire… En fait, là, en ce moment, on a la chance justement d'avoir de l'expérience qui est un peu plus à proximité à ma droite. Puis, un peu moins d'expérience, mais un peu plus justement de jeunesse. Ça se travaille de l'expérience. Exactement. Bien, en fait, on veut vraiment justement voir deux visions probablement. Une vision un peu plus jeune, une vision un peu plus d'expérience. Donc, à ce niveau-là… Je vais venir ici comme jeune député. Quand il m'a invité, vas-y, tu vas être le vieux de la soirée, tu vois. Voilà. Donc, en fait, on commencerait ainsi. C'est important de parler près d'une vidéo si jamais vous voulez intervenir. C'est parce que c'était pas important. Super. Donc, en fait, ma première question va être pour Jean-Denis. Par nationalisme économique, qu'est-ce qu'on entend? Dans le cas particulier du Québec, est-ce qu'on distingue uniquement le nationalisme économique à l'économie sociale, notamment les modèles coopératifs et la nationalisation? La réponse, c'est que je le sais pas. Dans le sens que… Il a peur, là. Il a peur. Tu sais que, soit dit en passant, avant que je réponde, j'étais stressé avant de venir ici. J'ai passé toute ma vie en avant d'une classe. La première fois que j'ai raté une rentrée scolaire depuis ma maternelle, c'était l'automne des élections. Là, je me rendais compte que je suis pas stressé avant de parler en chambre, que j'étais stressé avant de venir vous voir à soir. Je me demandais pourquoi. Et j'en ai conclu que c'est probablement parce que vous êtes plus intelligent que la moyenne des députés en chambre. J'espère que ça va bien aller. Je le dis, je le sais pas, parce que la question de nationalisme et d'économie, souvent, on a tendance à ne pas vouloir les mélanger. On a tendance à se dire que l'économie, c'est une chose, le marché de l'emploi, l'investissement, l'investissement direct étranger, le libre-échange, c'est une chose. Le nationalisme, ça se réduit aux caractéristiques qu'on a en commun en termes linguistiques, culturels, etc., etc., etc. Sauf que, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la volonté de faire des projets collectifs, des grands projets ensemble, dans un sens de se coordonner comme nation, ça a toujours fait partie, d'abord, de l'identité. Et ça a aussi été des vecteurs de développement. Non. Puis bon, évidemment, vous savez où est-ce qu'on s'en va avec ça. Nationalisme économique, vous savez bien qu'on va parler d'Hydro-Québec. C'est sûr qu'à un moment donné, dans la conversation, on va finir sur la caisse de dépôt. On connaît toute la recette. C'est comme un gâteau Betty Crocker. Puis moi, je me disais, écoutez, est-ce que le Québec, on est si unique que ça, avoir ces genres de politique industrielle-là, avoir décidé de faire des grands projets qui sont des marqueurs identitaires pour nous? Puis quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que la plupart des grandes nations se définissent par des grands projets économiques. Et la plupart même des États américains qui ont une identité propre se définissent par ça. Je ne parlerai pas une heure. Prenez l'exemple du Delaware. Connaissez-vous, savez-vous c'est quoi la plus grande valeur ajoutée au Delaware aux États-Unis? L'évasion fiscale. L'évasion fiscale. Il y en a des vaches aussi, il me semble. Oui, il y en a. Mais ça, tout le monde en a un peu. Même New York, dans le fond. C'est un choix collectif. C'est une décision qu'ils ont prise d'aller là, d'être un paradis fiscal, par exemple. La Silicon Valley, ce n'est pas un pur produit de l'initiative humaine. Évidemment, il y en a beaucoup. Mais ça vient de toute la recherche fondamentale qui a été développée à l'Université de Californie à Berkeley pendant très, très longtemps, qui est un incubateur. Ça fait beaucoup penser à ce qu'on a fait avec les jeux vidéo, par exemple. Ça fait beaucoup penser à ce qu'on a fait. J'aimerais qu'on en reparle tantôt avec l'industrie aérospatiale au Québec. Pour moi, cette économie-là, l'économie et le nationalisme, c'est notre volonté, collectivement, comme Québécois. Parce que moi, le nationalisme canadien, c'est le dernier de mes problèmes, comme Québécois, de faire des projets qui sont structurants. Puis le dernier aspect de ça, c'est le suivant, puis je pense que c'est celui qui nous définit. Nos grands projets collectifs économiques, ils sont le produit de grandes blessures que les Québécois ont vécues au fil de l'histoire. Desjardins est né, entre autres, parce que la Banque de Montréal refusait de faire des prêts aux entreprises francophones. On a créé le mouvement coopératif. On nous fait l'apologie du libre marché, mais quand vous vouliez avoir un prêt comme francophone, il n'y en avait pas de marché. Ça n'existait pas. Hydro-Québec est devenu ce qu'il est, entre autres parce que c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. Le transport d'électricité, si vous mettez de la concurrence là-dedans, il n'y a pas de place pour deux personnes. À un moment donné, c'est trop des gros coûts fixes. Mais Hydro-Québec, c'est aussi le fruit d'une grande décision collective où on avait perdu l'usage de nos ressources. La création de nos parcs nationaux, c'est ça. Les Anglots avaient, des hommes d'affaires américains avaient la propriété des lacs, etc., etc. Et au Québec, évidemment, on s'est émancipé. On est aujourd'hui un pays développé. On est dans les 30 économies riches au monde en PIB per capita. Quelqu'un qui pense qu'on est pauvre au Québec, c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé. Achetez-leur des billets d'avion. Faites-les se promener un petit peu. Envoyez-les en Europe de l'Est. Mais il reste que cette caractéristique-là des Québécois de se tenir ensemble, de réaliser que les projets collectifs sont capables de nous empêcher, sont capables de nous faire se dire qu'on n'est pas victime du destin. On est capables de faire des grandes choses. On est même capables de dépasser toutes les attentes, toutes les attentes que les gens à l'externe avaient envers nous autres. Moi, je pense que c'est une caractéristique. Je pense que dans l'avenir, ça va être un déterminant de nos grands projets. Exact. En fait, je vais laisser Antoine rebondir là-dessus, justement, sur sa question. En fait, est-ce qu'il existe un nationaliste économique canadien? Jean-Denis a un peu effleuré, justement, avec Desjardins Hydro-Québec pour la Sud. Mais si oui, est-ce qu'il s'interpose aux nationalistes québécois? Donc, je te laisse rebondir là-dessus. On a beaucoup de points en commun et je vais y rebondir pas mal sur ce que Jean-Denis disait. On est dans la même partie. Oui, oui. Pour avoir un nationaliste canadien en partant, il faudrait qu'il y ait un seul grand Canada uni. L'économie, ça n'existe pas. Les économies de chacune des provinces sont super différentes. L'économie du Québec n'a rien à voir avec l'économie qu'il y a dans l'Ouest, avec l'Alberta. Donc, d'avoir un nationaliste canadien, ça n'a comme pas de sens. Il y a, par contre, des politiques économiques qui viennent du gouvernement fédéral. Ils établissent des politiques. Ils vont avoir des grandes orientations économiques. La Banque centrale prend des décisions pour l'ensemble du pays. Puis, moi, j'y vois un gros problème au sens où tu as plusieurs types d'économies différentes. Dans l'Ouest, des économies qui vont être sur les ressources naturelles. Au Québec, on a fait le choix d'avoir un secteur manufacturier vraiment fort, d'exporter beaucoup. Puis, pourtant, ces orientations-là sont toutes choisies par le fédéral, qui va choisir une orientation. Puis, moi, je constate souvent qu'on est perdant au Québec là-dessus. Puis, je suis bien placé au Comité des comptes publics pour le voir, qu'on a parlé récemment. En 2020, le gouvernement fédéral a fait un nouveau conseil qu'ils ont appelé le Conseil sur la stratégie industrielle. Ils ont essayé de faire une espèce de politique industrielle pour définir c'était quoi l'orientation de l'économie canadienne. Puis, les constats qu'on a eus, en ont sorti trois. Devenir une économie numérique axée sur les données. Au compte public, on reçoit les rapports de la vérificatrice générale. Chacun des rapports, le constat, c'est que le gouvernement fédéral est incompétent en gestion des données d'analyse. Il n'est pas capable d'appliquer ses propres principes. C'est la même chose. L'autre orientation, c'est bâtir un secteur de la fabrication novatrice à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait au Québec. Ce qu'ils font en Ontario et dans les autres provinces, c'est développer les ressources naturelles et exploiter le pétrole. Ce n'est pas sûr qu'on n'est pas là. Un autre point que je veux amener, c'est que la mondialisation, l'interventionnisme et le nationalisme économique, c'est un peu cyclique. Il y a des phases d'accélération de la mondialisation, des phases de ralentissement. Depuis la fin de la pandémie, on le voit partout à travers le monde, les économies et les grands pays occidentaux se développent des nouvelles politiques économiques. J'en ai sorti plusieurs à l'Europe. Ils ont développé un pacte vers la nouvelle politique en Allemagne qui s'appelle le « Made in Germany » où les États-Unis ont un nouveau plan, le « Build back better ». Partout, partout, tous les gouvernements, les grandes puissances occidentales y investissent énormément. Ils se font des grands plans stratégiques d'économie. Au Canada, c'est déficient. Ma députée Nathalie Sinclair-Dégarnier, c'est ce qu'elle a souligné en Chambre, on serait doublé complètement. Le fédéral monte le bateau. C'est important que le Québec s'y mette vers ça. Merci beaucoup, Antoine. Maintenant, on ira avec Jean-Denis. Là, on va parler plus en termes d'institutions. Comment se modèlent le fédéralisme canadien et ses institutions comparativement à Québec? Comment la culture anglo-saxonne ou canadienne contraste-t-elle avec celle québécoise d'un point de vue économique? Oui, il a des feuilles, je ne sais pas. Je suis préparé, moi. Les questions se ressemblent un peu. Ils se recoupent et ils sont liés. Essentiellement, vous savez, nous autres, on est, moi je le suis, en tout cas, beaucoup souverainistes. On est indépendantistes. Ce n'est pas un gros punch. On est indépendantistes. Le discours qu'on tient, c'est de dire qu'on veut prendre l'ensemble des décisions. On veut que les décisions soient prises à Québec, par les Québécois, avec notre tissu d'affaires, etc. Évidemment, il y a souvent des gens qui nous regardent et qui disent, écoute, on en prend beaucoup des décisions. Puis on a beaucoup déjà de liberté de manœuvre. Puis on en a suffisamment. Puis Ottawa a fait un peu, etc. Puis c'est vrai ce qu'Antoine dit. Eux, au Comité des comptes publics, ils le voient. À quel point il y a une tension dans la politique industrielle. La politique, puis ça, ça en fait partie des institutions. Je veux dire, les politiques industrielles fédérales. Et la politique industrielle, elle détermine notre croissance future. Elle détermine le niveau d'investissement. Le niveau d'investissement direct étranger. Qui va investir? Où vont être les emplois? Même dans quel programme on va créer dans nos universités? Est-ce qu'on va avoir des programmeurs? Ou est-ce qu'on va avoir des ingénieurs de nos types nucléaires, par exemple? On a peu d'ingénieurs nucléaires au Québec. On n'a plus de centrales. Ça fait partie des décisions. Je vais vous donner deux exemples de décisions. prises par Ottawa ou de non-décisions prises par Ottawa qui nuisent au Québec. Regardez, je l'ai noté. Ce n'est pas stagé. Ça arrive comme ça. On pourrait continuer pendant deux heures. Je vais vous donner l'exemple de la filière des batteries, des voitures électriques. Mettons qu'on convient toute la gang que c'est comme l'industrie du futur. Que le gros de l'abattement des GES qui reste à faire, c'est dans le secteur des transports. C'est là que l'abattement est le plus coûteux pour faire des voitures. Pour Ottawa, les batteries, c'est une extension naturelle de l'industrie automobile. Ils font déjà des automobiles. Ils ont axé leur développement, notamment en Ontario, sur l'automobile. Vous savez, l'argent public qui a été mis pour les rescaper pendant la crise financière dans la première décennie 2000. Et donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut développer l'Ontario parce que c'est leur industrie à eux. Un Québécois verrait ça complètement différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un une idée comment on devrait voir ça comme Québécois? On devrait se dire, une voiture électrique, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas un char. Il n'y a pas de mécanique dedans. C'est une batterie avec des roues. Et ça s'adonne qu'on a des minéraux rares ici et qu'on a de lithium ici et qu'on devrait utiliser cette ressource-là comme socle de développement pour fabriquer des autos. Ce n'est plus des autos, ce n'est plus de la mécanique. L'objet en soi est la batterie. C'est nous qui avons la ressource stratégique. Alors, quand vous allez à Ottawa, c'est la première façon de voir qu'il domine. Évidemment, le Québec est capable de tirer son épingle du jeu. On met un peu de pression. Il va y avoir une usine de batterie à Bécancourt. Il y a du développement aux États-Unis. Mais quand il parle de nos ressources naturelles, on est encore dans une logique d'extraction à Ottawa. Beaucoup trop dans une logique d'extraction. Vous verrez la stratégie sur les minéraux rares qui sont dans le dernier budget. C'est la première chose. La deuxième, c'est l'aérospatiale. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Là, vous allez reconnaître le député de Mirabelle. Vous savez que l'aérospatiale, c'est identitaire chez nous. Vous savez qu'à une certaine époque, on a pris les terres les plus fertiles au Québec, à Mirabelle. On a exproprié, grand comme l'île de Montréal, pour faire un aéroport. On a mis les gens dehors. Vous irez voir la saga. Ça soulève encore beaucoup d'émotions chez nous. Il y a des terres qui ont été rétrocédées. Mais néanmoins, l'industrie aérospatiale du Québec est beaucoup centrée à Mirabelle. Il y en a à Longueuil, il y en a à Valcourt, etc., mais beaucoup centrée à Mirabelle. Nous, au Québec, au Bloc québécois, le gouvernement du Québec, on veut une politique de l'aérospatiale, une politique structurée à long terme, qui fait en sorte que les gens veulent développer des projets, développer de la technologie, que vous allez vouloir étudier là-dedans en sachant que vous allez pouvoir vous accomplir longtemps dans ces emplois-là et d'avoir des emplois payants. On veut une stratégie de subvention à la recherche et développement, d'acquisition de brevets pour le contribuable quand c'est le contribuable qui paye, parce que subventionner des brevets qu'on vend à l'étranger, ce n'est pas toujours une bonne chose. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on a une politique de l'aérospatiale au Canada? La réponse est non. On n'en a pas. On en demande à Ottawa. Est-ce que ça relève d'Ottawa? Ottawa n'en a pas. À Aéro Montréal, l'industrie veut une politique de l'aérospatiale, des stratégies. Le ministère de l'Économie a une certaine politique de l'aérospatiale. Puis qu'est-ce qu'on fait chez nous à Mirabelle? D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par fermer les écoles de pilotage qui forment des pilotes francophones, ce qui a fait passer le nombre de vols à l'aéroport de Mirabelle. Je sais que ça a l'air d'un dossier local, mais ça n'en est pas un. Les vols sont passés de 70 000 à 20 000 depuis trois ans et on ne forme plus de pilotes en français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Sunwing, pour des services aux Québécois et aux Canadiens, qui sont supposés être bilingues, pour une autre conférence, Sunwing recrute des pilotes un peu partout dans le monde parce qu'ils n'en trouvent plus ici. Qu'est-ce qui arrive quand on diminue les mouvements de vols dans un aéroport? À moins de vols. Alors, on ferme une piste. On tue l'infrastructure à moitié. Qu'est-ce qui va arriver avec une tour de contrôle quand il n'y a plus de vol? On la ferme. Quand on fait ça à une infrastructure fédérale, payée, je dirais par les contribuables, mais de la vie des gens, si vous êtes Airbus, ça vous tente-tu d'aller là? Si vous êtes Boeing, ça vous tente-tu d'aller là? Si vous êtes bel hélicoptère, vous allez vous poser des questions? Si vous êtes Pratt & Whitney, vous avez des moteurs à tester, vous allez vous poser des questions? Si vous êtes un investisseur, ça ne vous tentera plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain-là, de façon déstructurée, sans politique, que le Québec demande depuis des décennies? On va finir par faire des usines de tuyauterie, des usines de robinet, des usines de boulons, puis peut-être, je ne sais pas, il va peut-être avoir un tigre géant, je ne sais pas. On ne sait pas. Ce ne sont pas des mauvaises industries, mais des industries dans lesquelles le Québec n'a pas développé son avantage comparé dans le temps. Alors, c'est ça l'effet des institutions. La troisième chose, c'est la culture. Là, on a parlé de libre-échange, puis effectivement, c'est cyclique. Il y a des grandes périodes de paix où on échange davantage avec les autres pays, puis on se spécialise. À un moment donné, il y a une pandémie, puis il y a des fermetures de frontières, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, puis on se dit qu'on devrait peut-être en faire un peu plus chez nous, même si ça coûte un peu plus cher. Il y a toujours une espèce d'arbitrage entre l'accès aux produits et l'efficacité avec lesquelles on est capable de les faire. Mais depuis longtemps, on s'est toujours dit qu'il faut se spécialiser. Vous connaissez la théorie de l'avantage comparatif? Qui a fait des cours d'économie? Les économistes vont vous dire que les pays doivent se spécialiser, mais pas dans ça dans quoi ils sont les meilleurs. Quoi? Parce qu'on ne peut pas être meilleur. Il y a des pays qui ne sont meilleurs dans rien. Ce que la théorie dit, c'est qu'il faut se spécialiser dans ça, dans quoi on est le moins pourri. Si vous êtes le moins mauvais dans quelque chose, faites-le. Là, on se spécialise. Il y a toujours un gain à la spécialisation. Sauf que nous, comme Québécois, on est 6 millions, 7 millions de francophones dans un océan anglophone. Et il y a un certain nombre de produits culturels. Si on les laisse à la spécialisation, si on les traite comme des navets, des voitures, des moteurs, bien, ils vont disparaître. Les produits culturels, le cinéma, la musique, tout ce qui est essentiellement le miroir au travers lequel on est capable de se voir, de voir notre passé, de voir notre avenir, de faire des réflexions collectives, bien, vont être remplacés par Netflix sous prétexte d'efficacité. Alors, il faut qu'on se pose la question, nous, comme Québécois, notamment dans les accords de libre-échange. Est-ce que notre cinéma, est-ce que c'est un navet? Est-ce que notre marché, est-ce que notre marché de la chanson, est-ce que c'est normal de le laisser en concurrence avec Britney Spears, quoi qu'elle est moins concurrentielle qu'avant, mais est-ce que c'est normal? Moi, je pense aussi que dans les institutions, ça fait partie des choses qui sont incomprises. Merveilleux. Donc, en fait, tu parlais justement d'avantages comparatifs. On va justement parler de pétrole. Donc, en fait, étant donné que le Québec n'extrait aucun pétrole, est-ce que cela peut être un enjeu au cours des prochaines années, Antoine? Puis, en fait, quel rôle justement joue le nationaliste québécois dans ce cas-ci? C'est sûr que c'est un enjeu. On en entend tout le temps parler. Je vais vous amener vers quelque part d'un petit peu, un petit twist funky là-dessus. Bien, on va commencer par dire qu'à l'international, on a l'air d'une belle gang de zoufs. Les gens à l'international connaissent le Canada comme étant un État pétrolier. Peu importe les efforts que le Québec fait pour décarboniser son économie, à l'international, c'est en vain. On invite des pétrolières à la COP 27. C'est ridicule. Puis, là où je veux en venir, je parlais un petit peu tantôt des différentes économies qui existent au Canada puis du grand clash qu'il y a entre le Québec puis le reste des économies. Puis, pour moi, l'exploitation du pétrole, c'est un enjeu de politique monétaire. C'est une thèse que défend Nicolas Marceau, un des collègues de Jean-Denis. Donc, la politique monétaire, pour le vulgariser, c'est la Banque centrale essentiellement qui choisit un taux d'intérêt. C'est un petit peu comme dans une voiture, les pédales. Donc, sur une économie, on peut accélérer ou ralentir. Quand on augmente un taux d'intérêt, on ralentit l'économie. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment. L'économie va trop vite. Ça fait augmenter l'inflation. Tout coûte trop cher. La Banque centrale dit « wow, 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 wow. On va augmenter les taux d'intérêt puis on va calmer tout ça. » Puis, des fois, on peut diminuer, augmenter les taux. On joue avec les pédales. Puis, le problème avec ça, c'est que, c'est ce que Marceau soulignait. Il y a eu un épisode dans les années 2000 où, début des années 2000, en Alberta, il exploitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Ils ont creusé un paquet de trous. Ce qui fait que l'économie allait trop vite en Alberta. Puis, au Québec, par contre, avec notre secteur manufacturier développé, ça n'allait pas assez vite. Ce que la Banque centrale a fait, c'est qu'elle a joué avec les taux d'intérêt de façon à ralentir l'économie au profit de l'Alberta. Puis, le Québec était perdant là-dedans. Ce que Nicolas Marceau argumente dans son dernier livre qui est excellent, c'est « à lire ». C'est ce que j'ai lu de plus frais et récent sur l'indépendance du Québec. C'est vraiment génial. En plus, j'ai écrit un chapitre dedans. C'est lequel, donc? Je me souviens plus, c'est quel numéro il les a changés. Mais oui, il explique en gros pourquoi avoir une Banque centrale du Québec, c'est essentiel, parce qu'on a besoin d'une politique monétaire qui est adaptée au Québec, pas à l'État pétrolier, qui est le Canada. Puis, pour moi, c'est un frein à la croissance économique du Québec. C'est ce qu'il appelle le « mal hollandais ». Je voudrais lire là-dessus. Une petite lecture intéressante. Le « mal hollandais », là, c'est… Est-ce qu'on en parle? Bien, moi, on parle d'enjeux pétroliers, c'est directement lié à ça. C'est exactement ça. Oui, c'est un super bon point. Quand vous exportez une ressource, est-ce qu'on s'entend que notre pétrole… Évidemment, présentement, au Québec, on raffine 90 à 92, même plus, pour cent, de pétrole d'origine canadienne ou américaine. Ceux qui vous disent qu'on importe beaucoup d'Arabie saoudite, c'était l'Algérie avant, on n'en importe plus. C'est souvent des petites quantités pour des raisons de logistique, beaucoup plus que pour une raison de dépendance énergétique et de lacunes de production. Ça, c'est la première chose. Alors, quand on augmente notre production rapidement, bien, elle est exportée. Quand je dis « on », ça exclut le Québec qui parle, c'est l'Alberta. Quand les gens viennent acheter le pétrole qu'on produit, bien, évidemment, je simplifie, mais ils l'achètent en dollars canadiens. Ils viennent payer à Suncor en dollars canadiens, le prix en dollars canadiens sur les marchés. Et pour ça, il faut qu'ils achètent des dollars canadiens. Quand on veut acheter beaucoup de quelque chose, qu'est-ce qui arrive au prix? Le prix augmente. Alors, ça fait s'apprécier le dollar canadien. Et nous, au Québec, on est une économie manufacturière. C'est vrai aussi pour le cœur de l'Ontario. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les étrangers qui veulent acheter nos produits manufacturés à nous pour nos exportations à nous, au Québec? Le dollar canadien coûte plus cher. Alors, il en achète moins. On parle des moins concurrentiels. Ça nous a beaucoup nuits, les exportations de pétrole albertaine dans les 20 dernières années. Ce qui est avantageux là-dedans, le Québec est avantagé par avoir un dollar qui est assez faible parce que, un peu comme on disait, quelqu'un qui est aux États-Unis et qui veut acheter un bien qui est au Québec, plus le dollar canadien est faible, plus c'est avantageux pour lui de venir l'acheter ici. Ça fait que ça nous donne un avantage comparatif. On est avantagé par un dollar faible. Il y a un coût à ça. On peut devenir paresseux, se mettre à vendre des biens à l'étranger parce que le dollar ne coûte pas cher et ne pas investir dans notre productivité. Mais un choc de production pétrolière qui fait en sorte que le dollar s'apprécie rapidement, comme c'est arrivé au début des années 2000 avec l'Alberta, c'est un choc majeur sur notre industrie manufacturière qui relève 100 % des décisions de l'Alberta parce que les ressources de la Constitution canadienne sont exclusives, provinciales. Et nous, ça nous a coûté des dizaines de milliers d'emplois. Il y a des chercheurs à l'Université d'Ottawa qui ont modélisé ça, estimé ça. Ça nous a coûté au Québec des dizaines de milliers d'emplois. Les dollars canadiens, c'est essentiellement un dollar pétrolier. En tout cas, ces fluctuations sont souvent pétrolières. Ça, c'est sûr. Puis justement, si on peut compléter avec la question, comment le nationalisme québécois à ce niveau-là, quel rôle pourrait jouer? Advenant, par exemple, un Québec indépendant, comment est-ce que le Québec se positionnerait à ce niveau-là? Le Québec a des efforts à faire en matière environnementale. On a des efforts à faire. On a eu la chance d'avoir de l'hydroélectricité. On a eu la chance d'avoir ces ressources-là. Il y avait plusieurs options à l'époque. Les gens, on parle de l'Alberta, du pétrole, mais on aurait pu faire des centrales nucléaires. Même à une certaine époque, c'est ce que le Parti québécois voulait faire. C'est un héritage de Bourassa, les barrages, mais ça vient d'une époque où on était capable de bâtir des grands consensus. On avait des conversations nationales qui nous menaient à ces genres de politique-là et où, soit dit en passant, le Parti libéral du Québec, c'était le Parti libéral du Québec, où il était nationaliste, malgré le fait qu'il ne voulait pas partir. Robert Bourassa, ce n'est pas Jean Charest. Ce n'est pas Philippe Couillard. Ça, c'est la première chose. Alors, le nationalisme, c'est d'abord de dire qu'on ne veut pas participer à ça. Qu'on ne veut pas participer à ça. Quand on dit, et là, évidemment, je ne vous dis pas quel premier ministre du Québec dit des choses comme ça, mais quand on dit qu'on veut rester dans le Canada parce qu'on aime la péréquation, c'est participer à ça. C'est de téter l'argent du pétrole. C'est de dire, on chiale après le pétrole, on parle de transition, mais en même temps, on décide de faire partie de ce système-là. Et le Québec, c'est assez bien démontré, sinon parfaitement démontré. Il n'a pas besoin de la péréquation, il n'a pas besoin de l'argent du pétrole pour être capable de développer son économie, d'équilibrer ses finances publiques et de prendre ses propres décisions. Alors, moi, je pense que, évidemment, l'indépendance, il faut la faire, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Tant qu'on n'est pas parti, tant qu'on soit le cash, ce qu'on envoie comme message, c'est qu'on veut participer à ça, indépendamment des mots qu'on utilise pour le critiquer. Peut-être mon d'accord. C'est sous le fond, un débat de même. Justement, ça a embarqué sur la prochaine question sur la péréquation. Donc, on va plus parler du déséquilibre fiscal à ce moment-ci. Justement, en quoi est-ce que le déséquilibre fiscal fait l'économie québécoise? Puis, justement, tu portes en ce moment le dossier de la péréquation verte. Si, justement, tu veux en parler en même temps, justement, ça peut être une bonne occasion. Puis, justement, dernière question, comment les leviers économiques justement sont-ils affectés? En fait, comment les leviers économiques québécois sont affectés par les politiques centralisatrices fédérales? Bon. On a combien de temps? Ah, on est-tu précis? Non, non, on l'est pas. Ça va bien. L'illusion de la fédération, l'illusion de la Constitution du Canada. Achetez là, la Constitution de 82, lisez-la, allez à l'article 92, on vous dit, voici les compétences du Québec, les provinces, puis la santé, puis les ressources naturelles. L'illusion de ça, c'est de nous laisser croire que sur un certain nombre d'items, les provinces sont souveraines. En théorie, c'était supposé être ça. On était supposé se dire, regardez, le fédéral, il s'occupe de l'armée, il s'occupe des douanes, il s'occupe du commerce intérieur, parce qu'on ne voulait pas de barrières tarifaires. En 1867, on a fabriqué la fédération, parce qu'essentiellement, on s'est créé une zone de libre-échange après que je sois faite fermer la porte ailleurs. Bon. Alors, l'illusion, c'est ça. La réalité, c'est qu'il y a comme les compétences qu'on a et l'apparence de compétences qu'on a. Parce que si on n'a pas l'argent pour les exercer, c'est comme si on ne les avait pas. Comprenez? C'est comme si on vous disait, allez, vous cherchez un loyer, puis on vous mettait dans la rue Ponson. Quel loyer? Avez-vous vraiment un choix à faire? La réponse, c'est non. Alors, le déséquilibre fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression du déséquilibre qui existe entre les responsabilités que la Constitution donne au Québec et aux provinces, puis les revenus autonomes qui sont disponibles pour que le Québec soit capable de prendre ses propres décisions, essentiellement. On aurait une situation d'équilibre si Québec était capable, avec ses propres recettes fiscales, de prendre toutes ses décisions. Et là, il y a une nuance qui s'impose, puis il y a toujours un fatigant qui soulève ça. Pas ici, mais les fatigants sont t'ailleurs. Sans mettre à terre l'économie, il y a toujours une espèce de clown qui vient vous dire, ah, mais là, vous pourriez monter vos taxes, puis là, vous seriez capable de financer la santé, puis c'est votre choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas des kamikazes. Quand on a une assiette fiscale, une assiette fiscale, c'est quoi? L'impôt sur le revenu des particuliers, ils sont tous partagés. Ottawa en prend à peu près à moitié. Nous, on en prend l'autre moitié. Il ne faut pas les monter d'un autre 10 %. Ottawa ne va pas se tasser. L'espace n'existe pas si on veut rester concurrentiel puis ne pas s'immoler économiquement. Alors, on est dans une situation où on a toutes les responsabilités, où Ottawa a beaucoup de revenus et c'est ce qui donne cours à la situation qui est la situation actuelle où on tête des transferts. On ne tête pas des transferts pour n'importe quoi, on tête des transferts pour la santé qui est compétence exclusive, du Québec, pour l'éducation qui est une compétence exclusive du Québec. On est dans les chaires de recherche avec les conditions sur les chaires de recherche, sur les affaires d'équité, diversité, inclusion. Moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que ce n'est pas des affaires du fédéral de décider sous quelles circonstances on embauche un prof d'université. Par exemple, on est dans cette circonstance-là. C'est arrivé comment, ça, le déséquilibre fiscal? C'est assez simple. Quand le Canada est né, on a écrit une constitution et à l'époque, on n'était pas dans une économie dans une société moderne avec un État qui prend des grosses responsabilités. Ottawa a laissé des responsabilités au Québec et aux provinces pour, un, parce que c'était des ordres religieux qui s'en occupaient, deux, parce que c'était très local et le transport était difficile et le Canada, c'est grand géographiquement et ça l'était encore plus quand le transport était tough. Puis trois, pour des raisons religieuses, il y avait des protestants qui s'occupaient d'hôpitaux à quelque part en Ontario, etc. Nous autres, il y avait des catholiques. Alors, on héritait de quoi? D'éducation, dans une province où les gens n'étaient pas éduqués. La santé, dans une province où les gens ne se soignaient pas. Ottawa a hérité de tout le reste. Puis ça donne que l'État-providence quand il s'est développé dans les années, Duplessis nous a retardé un peu, mettons 60, 70, 80, etc., bien c'est devenu quoi? Un système universitaire, un système de santé. On veut se soigner, on veut vivre longtemps, on veut mourir dans la dignité, on veut s'éduquer, on veut être concurrentiel, etc. Les besoins sont dans les provinces. Et l'histoire fiscale du Canada fait en sorte que les revenus au cours des guerres, en fait, au fil des guerres, sont montés en haut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, vous avez la souveraineté dans vos champs de compétences, mais soit dit en passant, si vous ne faites pas ce que je veux, ça c'est le fédéral qui dit ça, venez têter. Venez têter des transferts. Alors, la conséquence de ça, c'est quoi? Si vous, vous êtes ministre de la Santé, puis vous voulez faire une grosse réforme, vous dites, regardez, on va faire une grosse réforme, on va continuer à faire des soins, à donner des soins comme on le fait actuellement, en même temps, on veut une grosse réforme de soins à domicile, en même temps, on veut investir massivement sur la prévention qui va avoir des effets dans 25 ans, puisqu'on s'entend que si tout le monde arrête de boire aujourd'hui, on aura peut-être moins de cancers dans 25 ans, mais mon grand-père, moi, il a bu trop. Il va être malade pareil. Ça coûte de l'argent. Il faut que le financement soit stable, il faut qu'il soit prévisible. Ça requiert des engagements de long terme. Comment vous faites ça si vous ne savez pas qui vous allez aller têter à Ottawa dans deux ans? Vous ne faites pas de réforme. Alors, c'est théorique, ça. C'est arrivé au début, c'est arrivé dans les années 90, ça s'appelait le village, le village, le virage ambulatoire et c'est LSC. Ce qu'il appelle en anglais la « outpatient revolution », la réforme des soins à domicile qui a été commencée au Québec sous le ministre de la Santé, Jean Rochon. C'est une des seules réformes de la santé qui avait l'assentiment de tous les intervenants dans le milieu, syndical, patronal, les fédérations de médecins, infirmières. On faisait virer un paquebot pour une réforme majeure et qu'est-ce qui est arrivé? Jean Chrétien, Paul Martin, le retour à l'équilibre. 95, 16, 17, 18, 19 et le retour à l'équilibre budgétaire à Ottawa s'est fait en coupant les transferts. Et qui paye aujourd'hui? Nos aînés. Et c'est exactement à cause de ça. Ça nous empêche de planifier à long terme. Alors ça, c'est des exemples concrets des équilibres fiscales qui n'ont pas été réglés parce que Jean Charest a reçu un chèque de Harper et qui a fait une baisse d'impôts. Les équilibres fiscales, c'est structurel. On va utiliser un mot que les libéraux aiment, c'est systémique. C'est systémique. On ne l'a pas réglé avec un chèque. Pour ça, ça prend des points d'impôts, des sources de revenus qui sont redonnées à Québec, mais surtout un respect des compétences et de l'autonomie des provinces dans leur propre champ de compétences. On peut discuter du champ de compétences, on peut faire des guerres de clôture, qui est responsable de ci, qui est responsable de ça. Je laisse ça à mes amis à la fac de droit qui sont juste à côté. En économie, la façon dont on le mesure, c'est qui a le pouvoir de dépenser à la fin. C'est qui qui accorde les dépenses, puis à la fin, c'est ça qui est important. Ce qu'on se rend compte avec le déséquilibre fiscale, c'est que c'est Ottawa, depuis les ans, qui accumule de plus en plus les positions de décidés et qui sont mal placés pour faire les décisions économiques pour le Québec. Quand vous regardez, on est bloqués. C'est comme notre job que de dire qu'Ottawa est toujours mauvais. Sauf que, vous avez juste à ouvrir Google Maps et à regarder la grosseur du pays. Ce n'est pas une puissance économique, le Canada. Le Canada, c'est un petit pays dans un gros territoire. La seule raison qui fait qu'on est au G7, c'est parce que Ronald Reagan ne voulait pas y aller tout seul. Parce qu'on n'avait pas d'affaires là. On n'est pas une puissance économique. On est un petit pays et le territoire est vaste. Ça crée des inefficacités majeures quand on veut centraliser la fourniture de services publics qui sont locaux. Le gouvernement le plus proche de vous, c'est lequel? C'est la municipalité. Elle s'occupe de flusher vos toilettes, de vous assurer que vous pouvez vous stationner, marcher. Non, mais c'est plate, mais c'est ça et c'est important. Vous savez que la plomberie des villes, c'est une des plus grandes innovations pour l'espérance de vie, soit dit en passant. Ça vient des Romains. C'est juste qu'ils faisaient ça en plomb et ils étaient tous intoxiqués. Puis, c'est pour ça qu'il faut décentraliser. C'est pour ça que les services de proximité reviennent aux provinces qui, elles, ont créé des municipalités, qui ont créé toutes sortes de mécanismes pour décentraliser. C'est parce que ça n'a aucun sens de faire ça d'Ottawa et de gérer des services de santé pour 10 provinces, 3 territoires qui vont d'un océan à l'autre, à l'autre, dans toutes sortes de réalités différentes quand on a une crise des opioïdes en Colombie-Britannique qui n'ont aucun lien avec ce qui se passe sur l'île du Prince-Édouard, avec le vieillissement de la population du Québec. Puis ça, c'est sans compter la langue dans laquelle on sert les gens, les réalités autochtones qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bons. Parce qu'ils essayent de faire quelque chose. Moi, je vous le dis tout de suite, si vous me mettez au Centre Bell à jouer avec les Canadiens, je ne vais pas scorer. Ce n'est pas ma place. Ottawa, ils n'ont pas compris ça encore. Malgré tout, Antoine, justement, le nationalisme québécois a quand même eu de belles réalisations. Puis ça va justement être ta question. En fait, comment le nationalisme québécois a-t-il contribué au développement du modèle économique québécois? On pourrait en parlant pendant des heures. Puis on l'a mentionné brièvement, il y a eu tellement... Des années 60 aux années 80, on a été particulièrement nocianalystes puis beaucoup des réalisations du Québec puis du progrès qui... C'est fulgurant ce qu'on a fait. Dans les années 60, les gens étaient peu éduqués, le niveau de vie était faible, les gens... Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais allez voir le revenu moyen des années 60 des Québécois. Le progrès qu'on a fait en 20 ans est incroyable. Puis on pourrait faire une grosse historique, on pourrait aller dans les détails. Puis moi, je suis d'accord avec Jean-Denis, je vais ramener... On pourrait citer Pierre Vallière. Ou pas. Puis il y a deux points que tu as mentionnés que je voulais amener. Pour moi, ce qu'il y a à retenir de ces années-là, c'est l'éducation puis les institutions. C'est vraiment ce qu'a fait le Québec qu'on a aujourd'hui. Puis pour moi, je veux me tourner vers l'avenir, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans ces 20-30 années-là qui s'est bien passées, l'éducation, les institutions, puis qu'est-ce qu'il reste à faire pour se retourner. En éducation, on a nécessairement parlé de la commission parent, de l'établissement du ministère de l'Éducation. Le réseau des universités du Québec a permis à tellement de gens au Québec d'avoir un diplôme. Puis c'est ce qui permet à la fin d'avoir un secteur de pointe au Québec. Il y a une théorie en économie qui dit qu'on ne peut à peu près jamais investir trop d'argent en éducation. C'est toujours bon. C'est comme ça qu'on crée des idées. C'est comme ça qu'on a des brevets. C'est comme ça qu'on a de l'innovation. C'est comme ça qu'on se renonce avec un secteur de technologie de pointe au Québec. Puis il faut continuer d'investir là-dedans. Puis surtout dans la recherche universitaire, c'est un des piliers de l'avenir du Québec. Puis un des problèmes avec ça que j'y vois, c'est qu'une partie des chaires de recherche sont contrôlées par le Canada. Puis on le voit depuis une vingtaine d'années. S'il y a des étudiants au doctorat, ainsi au doctorat, vous allez le savoir très bien, les bourses stagnent depuis 20 ans, particulièrement du fédéral. Il n'y a pas d'argent qui est investi. On a une inflation qui avoisine les 7-8 %. Puis les bourses globalement ont diminué l'investissement qu'on fait en recherche. Pour moi, s'il y a une voie d'avenir au développement économique du Québec, ça passe nécessairement par l'investissement en éducation. Puis l'autre point, qui est un autre point bien connu en économie, pour avoir un genre de croissance économique, pour avoir un bon développement, ça passe par des institutions fortes. Il faut que les routes soient entretenues. Il faut qu'il y ait quelque chose pour soutenir la population, une bonne structure. Puis ce qu'on a réussi dans les années 60, c'est ça. C'est la caisse de dépôt et de placement du Québec pour avoir un double mandat on fait fructifier l'épargne des Québécois, mais en même temps, on réinvestit dans l'économie locale puis on fait croître l'économie. On a Investissement Québec qui est un incubateur de petites pousses. C'est eux autres qui vont chercher les petites PME, 3-4 personnes dans un sous-sol puis qui en font des grandes compagnies. C'est comme ça qu'on se ramasse avec le cercle du soleil des fleurons nationaux qui rayonnent en international. C'est le régime des rentes, la sécurité financière des Québécois, c'est les CPE pour mettre les femmes sur le marché du travail. Tout ça, c'est des institutions clés puis j'en ai nommé deux tantôt. Une, puis je vais venir à l'autre, ça nous prend une Banque centrale du Québec. C'est le futur, c'est une autre institution. Ça prend une politique monétaire, ça prend un régime de concurrence qui est adapté au Québec. En ce moment, c'est l'autre point que je voulais amener puis c'est un des points sur lesquels je travaille à Ottawa avec la députée. Au Canada, on tolère des monopoles puis c'est ridicule. Vous vous souvenez sûrement de la saga de l'achat d'Air Transat par Air Canada. Les billets d'avion, il y a une raison pourquoi ils coûtent aussi cher que ça. Essentiellement, c'est Air Canada qui contrôle tout. Les télécommunications au Québec, pourquoi c'est aussi cher que ça? Pourquoi les forfaits de téléphone sont chers? Pourquoi l'Internet coûte cher? C'est pour ça qu'il n'y a pas de TGV. C'est pour ça qu'il n'y a pas de TGV. C'est juste le CN qui contrôle tout ça puis l'institution la plus importante qu'on a eue pour notre développement, c'est nécessairement Hydro-Québec. D'électrifier tout le Québec avec un tarif faible, ça a été super important pour le développement économique du Québec. Le parallèle que j'y fais, c'est l'équivalent de l'électrification aujourd'hui, c'est l'accès à Internet haute vitesse puis aux télécommunications. Le grand problème que je vois avec ça, c'est que les télécoms, c'est une compétence strictement fédérale. Même si on veut brancher le Québec sur Internet haute vitesse, on est toujours confronté au problème fédéral. En plus, il y a un monopole, c'est Bell et Rogers qui gèrent à peu près l'ensemble du réseau de téléphones immobiles puis ils peuvent mettre essentiellement les prix qu'ils veulent vu qu'il y a juste deux compagnies. C'est pire que d'avoir juste deux compagnies. Essentiellement, j'avais un prof qui me l'avait ressorti. Il avait sorti la carte de la distribution des antennes de téléphonie puis littéralement, c'est coupé au couteau. L'Ouest du Canada, c'est Rogers au grand complet puis dans l'Est, c'est Bell. Ce qui fait que ça explique pourquoi les forfaits sont aussi chers puis pour moi, c'est un frein à la croissance économique et je n'ai pas besoin de vous dire que l'économie est rendue numérique avec le télétravail. Si on veut avoir des régions vigoureuses, c'est nécessairement un bon accent Internet. Les gens aux États-Unis qui disent que le Canada, c'est deux compagnies de câbles et une compagnie de câbles. C'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. C'est si bien dit que j'ai... C'est rare, j'ai peu à ajouter. J'ajoute parce que je parle tout le temps. L'éducation, c'est la chose la plus importante. Puis si vous étiez des Québécois des Québécoises de 1940, la situation était assez simple. Il y a une couche là-dessus, c'est celle de la mobilité sociale. Celle d'être capable de pouvoir développer son plein potentiel puis d'être capable d'offrir tout son talent pour la nation, l'économie puis son bien-être personnel aussi. Si vous étiez un Québécois ou une Québécoise dans les années 60, c'était assez simple. Si votre père était avocat, vous pouviez devenir avocat. Puis là, je parle au masculin parce qu'il n'y avait pas de femmes là-dedans. Bon. Si votre père était médecin, vous pouviez devenir médecin. Puis pour le reste, ou bien votre famille était productrice agricole puis vous restiez sur la ferme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je salue les agriculteurs de Mirabel. Et si vous étiez dans une famille manufacturière, vous étiez condamné à travailler des heures de four sans avoir le droit d'avoir le temps de vivre. C'était essentiellement ça. Ce que l'éducation fait, c'est qu'elle donne le choix. Elle a permis, d'abord, il y a le réseau de l'UQ, mais elle a permis aux gens d'avoir une égalité d'opportunité. de se libérer de ce carcan-là et de faire en sorte qu'on soit capable de développer notre talent. Puis si les Québécois n'étaient pas talentueux, puis s'ils n'étaient pas bourrés de capacités, on n'aurait pas l'économie moderne qu'on a là parce que ce qu'Antoine a dit, c'est rigoureusement vrai. Peu de nations ont fait autant de progrès en 70 ans. C'est extrêmement rare. Il parlait de la concurrence. La Caisse de dépôt, il y avait un troisième mandat à ça. Il faut comprendre à quel point on part de loin. Vous savez qu'à l'époque, la Caisse de dépôt, avant qu'elle existe, le Québec ne pouvait pas vendre, le gouvernement du Québec ne pouvait pas vendre ses obligations d'épargne, ne pouvait pas s'endetter sans passer par les anglophones. Ça fait ça? C'est le syndicat financier de Montréal. Si Québec disait, on a besoin de, c'est des petits montants à l'époque, 50 millions pour développer l'hydroélectricité, 100 millions pour développer l'hydroélectricité, c'est effectivement ce qui est arrivé. Là, il allait voir les courtiers de revente de Montréal qui étaient tous anglophones, tous sur la même rue, qui disaient, non, on ne vend pas tes obligations. Québec, tu n'es pas capable d'emprunter. Ça a pendant longtemps freiné notre développement et on a pendant longtemps voulu que les Québécois, francophones, n'aient pas les mêmes opportunités que les autres dans les autres pays développés au monde. Ce qu'a fait Jacques Parizeau quand il a créé la Caisse de dépôt, il y avait le double mandat, ça nous prenait des pensions, ça nous prenait de l'investissement, ça prenait une politique industrielle. La Caisse de dépôt, elle, elle les achetait, les obligations. Si Québec mettait des obligations d'épargne, voulait emprunter, si le syndicat financier ne voulait pas, la Caisse les achetait et ils ont cassé le syndicat financier. Il y a de ces gens-là qui faisaient ce job-là depuis des générations qui ont été mis en faillite et ça nous a permis, entre autres, de financer nos grands projets, nos grands projets d'infrastructure, nos grands projets de développement parce qu'on était ambitieux. Et si on avait encore, si on avait encore chanté l'histoire du libre marché et des marchés financiers qui fonctionnent bien, vous savez comment ça fonctionne bien les marchés, il n'y en a pas de monopole, il n'y en a pas de raquettes, puis les stations-services, elles ne se parlent pas, c'est sûr. Là, ça fait attention, Phiby, à ce que vous allez publier pour ne pas se poursuivre. Si on avait accepté ce discours-là, on n'aurait pas le développement d'aujourd'hui, on nous aurait privé des moyens de ça et les concurrents qu'on a à l'international, eux, investissent dans leur économie et en ont des politiques industrielles. On parlait de l'aéronautique tantôt. La France s'approvisionne en France pour les avions militaires. Les Britanniques font la même chose, les Américains, on n'en parle pas, les Brésiliens, c'est la même chose, puis au Québec, on ne le fait pas. On est des adeptes du libre marché. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'a pas le développement, on n'a pas l'infrastructure, on perd la compétence, on perd les emplois. À la fin, on se fait avoir par des gens qui ont compris la game, qui ont compris à un moment donné que le modèle qu'on apprend à l'université où l'offre croise la demande puis tout s'ajuste automatiquement, c'est vrai sous un certain nombre d'hypothèses qui ne sont souvent pas vérifiées dans les sphères les plus importantes de nos vie économiques. Toutes ces hypothèses qu'on voit en économie, ça marche quand on a un régime de concurrence fonctionnel. Pour mon travail, je m'intéressais justement au régime de la concurrence puis j'ai regardé des questions genre l'achat des compagnies aériennes puis je suis allé étudier la loi sur la concurrence en me posant la question suivante qui c'est qui colle l'achat à la fin là? C'est qui qui est responsable de ça? Puis cette loi-là, je me suis rendu compte qu'elle était tellement mal faite que les ministres fédéraux ont un pouvoir discrétionnaire qui est incroyable. Et quand Air Canada a essayé d'acheter Transat, le bureau de la concurrence canadien s'est prononcé contre, le bureau de la concurrence européenne s'est prononcé contre puis il y a une belle disposition que dans le fond la responsabilité c'est au ministre lui-même des Transports. C'est lui qui dit si ça y tente ou pas. C'est la même affaire que si une banque veut en acheter une autre puis en télécommunication aussi si je ne m'abuse. C'est scandaleux puis on ne peut absolument rien y faire parce que c'est une loi strictement fédère. Et contrairement par exemple aux États-Unis, le Parlement est très peu consulté parce que souvent aux États-Unis, il y a des décisions exécutives mais au moins le Congrès est consulté alors que nous ça ne les intéresse pas. On s'époumone à leur dire que la loi sur la concurrence est fait. Puis ton autre point était super intéressant aussi sur le progrès de l'éducation. C'est vraiment récent puis je connais peu de peuples dans le monde qui a de surmont trois générations en arrière puis les parents et je lui ai fait l'exercice avec de mes grands-chums on prenait une bière puis on était comme ton arrière-grand-père qui faisait quoi? Travailler à achat puis toi, travailler à achat. C'est ça pour tout le monde. Le progrès qu'on a fait en 30 ans sur l'éducation c'est deux générations puis ça a changé le monde. Vous connaissez, vous savez Lucien Bouchard que vous connaissez tous parce qu'il trouve que vous travaillez pas assez fort. Travailler. C'est vrai que Lucien Bouchard quand il étudiait, c'est-tu Lucien Bouchard? Son père était illettré. Son père était un ouvrier. Personne n'était allé à l'école. Puis c'est lui qui le racontait à un moment donné où son père lui écrivait des lettres puis il n'était pas capable d'y écrire. Il n'était pas capable d'y écrire parce qu'il était illettré. Fait qu'imaginez-vous de ne pas avoir ces grands projets nationaux de capital humain, d'apprentissage, d'investissement dans l'actif qu'on a le plus important. Il est comme là. Il est là aussi. À quel point c'est coûteux? Imaginez-vous tout ce qu'on aurait perdu. Tout ce qu'on a perdu en ne le faisant pas plus tôt d'ailleurs. Ça s'est rattrapé assez vite quand même. Puis il faut continuer. C'est le point. La croissance économique, ça passe par l'éducation. Pas le choix. Puis justement, à l'avenir, comment le nationalisme québécois et comment l'indépendantisme viseraient-ils à reprendre les leviers économiques? Puis est-ce qu'ils se distinguent dans le sens où est-ce que le nationalisme québécois et l'indépendantisme se distinguent? Je vais lire Antoine, mais je suis sûr que Jean-Denis va en ajouter à ce niveau-là. Oui. On répond un peu à la question depuis tantôt. Pour moi, c'est indissociable. L'aboutissement du nationalisme économique, c'est l'indépendance. Pour la raison qu'on a énoncée, il y a beaucoup de leviers économiques qui sont encore de la responsabilité d'Ottawa. On nous a promis mille et une fois de modifier la Constitution. Il n'y a rien à faire. On a essayé deux fois. Ça n'a pas fonctionné. La seule façon d'avoir ces leviers-là, c'est de passer par l'indépendance. Ce n'est pas réformable. Je voudrais bien vous dire que si on reste dans le Canada, on va vivre une vie de misère. Mais la réalité, c'est qu'on va vivre une vie... Je parle beaucoup de l'économie économique. Nous autres, on parle de ça tout le temps, on est comme des vieilles de ça, mais ça reste que notre condition matérielle est importante. Ça détermine on vit jusqu'à quel âge, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on vit confortablement, etc. C'est important. On ne vivra pas une vie économique et culturelle et collective dans nos débats collectifs, aussi acrimonieux puis stylaires parfois, qui nous ressemblent. C'est essentiellement ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on nous dit, nous québécois, vous êtes bien avec la péréquation, donc restez. C'est comme de dire à un flot de 35 ans, tu es bien dans le sous-sol de chez ta mère, continuez à jouer du PlayStation avant de faire le lunch. Ça va à l'encontre de besoins fondamentaux chez l'être humain. Si vous regardez un peu, est-ce que des gens qui ont étudié en psychologie? Un peu? Moyen? Il n'y a pas l'air sûr. Quelqu'un qui est semi-étudiant en psychologie, c'est comme un danger public. Je fais des blagues, il y a un besoin fondamental chez l'être humain qui est le besoin d'autonomie. Un enfant, dès que c'est capable de bouger, puis marcher, puis parler un peu, qu'est-ce que ça veut faire? Choisir quel pantalon ça porte. Choisir ses trucs tout seul. Vous êtes mieux de leur donner deux choix que de leur imposer. L'autonomie chez l'être humain, c'est un besoin qui est fondamental lorsque les autres besoins, manger, dormir, etc., sont comblés. Pour une raison que, moi, je suis convaincu que ça fait partie des besoins collectifs qu'on a pour s'épanouir. Je suis convaincu que ça fait partie des besoins. Je me questionne encore sur ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on ait été capables de mettre en veilleuse aussi longtemps un besoin aussi fondamental. Parce que quand on y pense, c'est comme une évidence. On se rend compte que c'est ce qu'il faut faire. Puis on ne sait pas ce qui va arriver dans le pays du Québec dans 20 ans. On parle de la loi 21 et de la loi... On ne sait pas quelles lois vont être votées par l'Assemblée nationale plus tard. C'est un saut dans le vide, mais on sait que ça va nous ressembler plus. Pour une raison qui m'échappe, à un moment donné, on trouve que ça a de l'allure jusqu'à ce que les gens pognent peur. La chaîne leur pogne. Puis c'est ce courage-là qu'il faut être capable de retrouver. C'est un courage qu'on a perdu peut-être parce qu'on s'est magané deux fois. Parce que ça a été difficile. Puis quand quelque chose est vraiment important, on réessaye. On réessaye. Surtout quand c'est aussi fondamental que le besoin d'autonomie. Moi, je pense. Puis le lien que je vois entre l'indépendance puis le nationalisme économique, le nationalisme économique puis l'économie quand on parle d'indépendance, ce n'est pas une fin en soi, c'est les moyens. On ne fait pas l'indépendance du Québec pour l'économie. C'est économiquement viable. C'est la chose à faire, mais on fait l'indépendance pour la culture, pour le fait français, pour tellement d'autres choses que l'économie. Mais il faut rappeler puis taper sur le clou parce que c'est l'argument numéro un contre l'indépendance. On nous rappelle toujours puis on tente de nous faire dire que ce n'est pas viable. Ça l'est. Donc, j'espère qu'on vous l'a démontré aujourd'hui. L'autre point que je veux amener, c'est une petite mise en garde avec le nationalisme économique. Dans la bulle où on est ici, on sait tous de quoi on parle, c'est une bonne chose, ça a mauvaise presse. Le nationalisme économique, c'est souvent synonyme de barrière tarifaire, de repli sur soi. Puis, le lien que je vois avec l'indépendance, c'est que le nationalisme économique québécois et l'indépendance, ça doit être ouvert. Il faut être tourné vers le monde. Le Québec n'est pas viable économiquement si on n'est pas ouvert. On fait des échanges, c'est à peu près 45 % de l'économie du Québec qui est dépendante des échanges. Donc, il faut trouver une ligne entre protéger les intérêts qui sont québécois. On veut des entreprises au Québec qui ont le risque qui sont performantes. On veut garder les intérêts au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on n'échange plus à l'international. Puis, les plus grands leaders qu'on a eus au Québec du mouvement indépendantiste, Jacques Parizeau, Bernard Landry, c'était des libre-échangistes convaincus. Je vous sorte, on ne s'en sauvera pas. Ça prend la petite station de Parizeau, c'est sûr que ça s'en venait. Je l'ai sorti, il est trop génial. La souveraineté du Québec, c'est le prolongement de cette volonté d'ouverture, de participation au concert des nations, aux échanges des idées, des cultures et des produits. Nous voulons devenir pleinement des citoyens du monde, sans intermédiaires et sans compromis boiteux, sans animosité et sans agressivité. Il faut que le nationalisme québécois et le mouvement indépendantiste soient profondément inclusifs. Le but premier et la façon d'atteindre l'indépendance, c'est de rallier tout le monde au projet. Il faut le faire pour tout le monde au Québec. Ça passe par les Autochtones, ça passe par ce qu'on appelle peu importe comment on les appelle, les Québécois de souche ou pas. Tout ça soit ouvert et inclusif. Il faut rallier le plus de gens possibles au projet, et c'est la seule façon de le faire. Merci beaucoup. C'est ce qui conclurait ce volet. On n'en a pas parlé, mais on aurait du temps pour répondre à des questions si vous voulez répondre. Je prends juste des questions sur le hockey, moi. Je ne l'avais pas mentionné, mais il faut que vous soyez à l'aise. Juste avant, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements à nos deux compétences. Applaudissements. Ceux qui ont des questions pour lever la main, ne soyez pas que j'aimais, on est là pour ça. Ben, je suis bien. On ferme la main, c'est bien. Moi, j'ai une question pour vous deux. En fait, est-ce que c'est vos connaissances que vous avez acquis en économie qui vous a poussé vers l'indépendentisme ou c'est vos valeurs sur l'indépendentisme qui vous ont poussé à en prendre davantage sur l'indépendentisme? Tu as un passé si bien. Oui, il a comme la moitié de mon âge qui en a moitié moins à dire. Je vais prendre le temps qui reste. Ben, je te dirais que c'est une question de cheminement. Ben, soyons transparents, j'ai été élevé dans une famille de méchants séparatistes. Mais c'est en confrontant ses idées, c'est en parlant avec des amis. Puis, comment on ne devient pas indépendantiste et surtout, on le reste. Puis c'est en allant travailler à Ottawa qu'on reste vraiment indépendantiste. Puis, il y a une méconception du mouvement indépendantiste. C'est rien contre le reste du Canada. Personnellement, on les apprécie. C'est vraiment juste une question de faire nos propres décisions. René Lévesque disait qu'on était bien mieux d'être des bons amis plutôt que des mauvais amants. Quand je vais au Parlement canadien, quand je travaille là-bas, je les fréquente, les autres députés, ils sont franchement sympathiques. C'est juste qu'on ne parle même pas la même langue puis quand on parle de politique au Québec, on ne parle tellement pas de la même chose que ça fait juste renforcer mon « c'est rien contre vous, mais on est tellement différents que je veux juste faire mes propres choix, vous ferez les vôtres. » Moi, c'est comme génétique. Je suis souverainiste. Depuis, moi, j'ai milité au référendum de 95 puis j'avais quoi? 13 ans. Moi aussi. 13 ans. Sauf que, sauf que j'aurais pu changer d'idée. Je ne pense pas que je suis assez boqué pour... Comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas assez boqué pour accepter d'être le porteur d'une mauvaise idée toute ma vie puis de faire un changement de carrière pour la vente. Ceux qui lisent correctement les chroniques que j'ai écrites, il y a un filigrane aussi puis je ne l'ai jamais caché. De toute façon, j'ai toujours été honnête avec moi-même tout en restant collé sur les faits. J'ai eu beaucoup d'occasions de changer d'idée. Les étudiants en économie, qui est un milieu assez conservateur, auraient pu me faire changer d'idée. Moi, j'ai fait mon doctorat à l'époque, à l'Université Queens à Kingston. J'ai passé 5 ans là-bas. J'aurais pu changer d'idée. J'aurais pu décider que je deviens Canadien. J'aurais peut-être même eu des raisons de le faire. Mais ce n'est pas arrivé parce que ça m'a réconforté dans tout ce que je pensais. D'abord, sur le fait que le Québec est incompris et sur le fait que, comme disait Antoine, ils nous aiment moins qu'ils pensent. Ils nous aiment quand on est loin et ils nous aiment qu'on fait ce qu'ils veulent. C'est ça l'essence. C'est ça l'essence de la question de l'indépendance. C'est de dire, nous, on veut faire ce qu'on veut, quitte à avoir tort. Combien de Québécois vont vous dire, vous voulez nous faire l'indépendance, le système de santé a des lignes d'attente. Bon, écoutez, les États-Unis, c'est le pays qui a la plus grande part de son PIB dédié à la santé. Ils fournissent le moins de soins en volume et où les soins sont les moins bien distribués. Vous ne voulez pas être un pauvre aux États-Unis, vous allez mourir. Ils sont fiers de leur pays. Ils ne peuvent pas dire qu'on est mauvais. c'est l'opportunité de s'améliorer dans ce dans quoi on est moins bon. C'est l'opportunité d'aller aussi faire face à la réalité et d'arrêter toujours d'être pointé à Ottawa en disant que c'est de leur faute. Tu n'as pas le choix de te regarder le nombril quand tu es indépendant. Moi, c'est ce qui m'attire. Jamais je me suis dit que ce serait une mauvaise affaire qu'on soit indépendant. En plus, je suis content du progrès économique qu'on a fait parce que je pense qu'au niveau de la faisabilité, c'est plus vrai aujourd'hui que ça ne l'a jamais été et c'était faisable avant. Là-dessus, il ne faut pas vendre du rêve non plus. L'indépendance, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un travail. Moi, c'est ce qui m'attire vers cette idée-là. C'est le rêve de se construire un pays et on passe un référendum, on vote un oui et on s'assoit tous en même table. On a un nouveau pays. Qu'est-ce que tu veux? On va en jaser. On va s'écrire une constitution. Il y a une espèce de rêve et vous allez me dire que c'est le jeune idéaliste mais il y a quelque chose de cool dans le... On se construit un pays. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vraiment... C'est un beau débat de société. On va continuer les questions. Monsieur Serafini. Tu me connais déjà. Ça va bien. J'aurais une question transport et une question commerce. Je ne sais pas laquelle des deux vous voulez commencer. C'est toi qui pose les questions. Nous autres, notre job, c'est de répondre. Vous avez parlé d'un projet de TGV qui relierait potentiellement Québec à Toronto qui n'a pas vraiment de volonté fédérale pour le faire. Non. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de relier Montréal au réseau ACHERA qui est un réseau qui est déjà construit et qui existe déjà? Il est où, ce réseau-là? Il relie Boston à New York, Philadelphia, Baltimore et finalement à Washington, D.C. La deuxième question, je la connais moins. Je la connais moins. En toute honnêteté, pourquoi on n'est pas plugé là-dessus? Je ne sais pas s'il y a des raisons commerciales. Je dois être très franc. pour la première, c'est vrai que quand tu regardes l'autoroute 401, celle qui fait Montréal-Toronto ou qui s'étend du couloir Québec-Winsor, c'est l'autoroute sur certains tronçons la plus empruntée en Amérique du Nord où on fait du transport, entre autres du transport par camion, on a du transport de passagers, etc., qui est ultra, ultra inefficace sur des distances comme ça. Ça reste quand même un petit... Même indépendant, le Québec, on va faire affaire que l'Ontario, c'est notre premier partenaire commercial. L'accord du Lac-Miche, David Peterson, ça a été le premier à dire qu'on vote pour l'accord parce qu'on ne veut pas que ça pète parce que c'est notre partenaire commercial. Ça a été ça. Depuis longtemps, on nous dit qu'il va y avoir un transport de passagers qui a de l'allure là-dessus. Il devrait y en avoir un. C'est devenu le train qui passe aux quatre ans, à trois fois qu'il y a une campagne électorale. Là, présentement, il y a un projet de... Ce n'est pas un TGV, c'est un train à grande fréquence. Un TGV, ça va vite. Le TGF, c'est comme une tortue qui passe deux fois plus souvent. Mais quand tu es sur le dos de la tortue, ça ne va pas même plus vite. C'est un projet qui est... C'est un projet qui est mauvais. Certains pensent qu'ils ont pris ce projet-là parce que ça permettrait de l'arrêter à Trois-Rivières et aussi de... Bon, il y aurait des affaires dans le comté du ministre Champagne, mais bon, ça, c'est des rumeurs, donc je ne les ai pas dites. Ça étant dit, il n'y a rien qui dit qu'un TGV ne pourrait pas en faire autant puis valoriser la Mauricie, par exemple. C'est sûr qu'il y a des aspects de concurrence, on le dit, il y a des liaisons payantes. Je ne sais pas que c'est ça la raison nécessairement, mais c'est sûr qu'Air Canada, ça ne fait pas leur affaire. Ou Air Jet, ça ne fait pas leur affaire. Il y a des liaisons payantes. En passant d'un point de vue environnemental, le train, c'est mieux. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on n'exploite pas ce corridor-là et c'est assez triste. C'est assez triste, en fait. Pour la question de Boston, je laisse Antoine, lui, c'est tout. Je veux juste rappeler que c'est de compétence exclusivement fédérale, le transport ferroviaire. Au Québec, on ne peut pas y faire grand-chose, mais je veux juste constater à quel point on est en retard. J'étais au Vietnam il y a deux semaines et ils ont un système de trains efficaces, pas cher, pour se transporter entre des villes. Pour un pays qui s'est construit essentiellement sur un chemin de fer, c'est ridicule. Aller faire un tour en Europe, traverser l'Europe en TGV, c'est super simple. Ça a l'air, à chaque fois qu'on propose un projet, c'est trop cher, c'est trop long. Partout ailleurs dans le monde, on sait. La question commerce, maintenant. Est-ce qu'on peut juste poursuivre puis on reviendra à ta question? C'est hyper rapide. Dans les années 90, l'actuel président Joe Biden, qui est à l'époque membre du Congrès, a dit au sujet des négociations de l'ALENA, il apparaît maintenant clair que la politique étrangère du Canada, c'est de mater le Québec. Qu'est-ce que ça vous invoque cette citation-là? Le Québec a développé la doctrine Gérin-Lajoie pour une raison. Vous connaissez la doctrine Gérin-Lajoie qui dit que dans nos propres champs de compétences, on s'arroge le droit de faire nos propres relations internationales parce qu'on n'a jamais été capable d'avoir de voix dans la politique étrangère. Est-ce qu'ils veulent mater le Québec? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils ont une sensibilité pour le Québec? La réponse est non. C'est l'intérêt national tel que perçu par Ottawa qui prévaut et on ne peut pas leur en vouloir. C'est eux autres qui font la politique étrangère. Dans les années 90, il y avait un élément supplémentaire. C'était la question Clinton-Chétien où, à un moment donné, même pour que Bill Clinton se prononce et s'ingère dans la politique domestique canadienne contre les souverainistes, Chrétien est allé faire un voyage spécial. Il l'a poussé avec beaucoup, beaucoup de pression. Est-ce que la politique étrangère, c'est de nous mater? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est une politique étrangère qui, je pense, sert nos intérêts d'aucune façon? Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu répondes à ta question. Non, c'est juste parfait. Bien. Une question? Oui, en vitesse. Merci beaucoup. C'est une très bonne conférence. Il y a deux endroits où est-ce que je me suis posé des questions. Lorsque vous parlez de Duplessis, Duplessis, ce n'est pas mon avis, c'est sûr et certain, sauf que Duplessis, il a pour son dire que de 45 jusqu'à 59, il ne faisait pas, il essaie de faire le moins d'investissement possible parce qu'il avait pour son dire que dans les années 30, les années 40, il avait été bloqué par les banques. Alors, lui, il se disait « Si je reviens au pouvoir un jour, la première chose que je vais faire, c'est d'essayer de ne jamais être dépendant des banques. » Cette partie-là, on peut détester Duplessis, je le déteste personnellement, mais il faut quand même être correct. Il faut quand même dire que lui, il avait dans son idée de ne pas être dépendant le moins possible des banques. Bon. Deuxième partie, les accords économiques internationaux, M. Zavillard a aimé ça, c'est parfait comme ça. Parizeau et Lévesque dans les années 80-90, ils ont juré par ça parce qu'ils voulaient désenclaver le Québec de l'économie canadienne. Parfait. Ils l'ont switché vers l'économie américaine et tout récemment vers l'Europe. Dans le livre que Perzo a écrit en 2009, il indiquait qu'on pourrait revisiter les accords économiques internationaux et que dans les prochaines années, il va y avoir un vent de protectionnisme. Je vous en joinds à peut-être pas voir ça d'une manière à 100 % négative. Si on peut refaire les accords économiques, comme dirait Simon Savard-Tremblay, on peut voir où serait notre intérêt dans les prochains accords économiques internationaux. Alors voilà. Juste prendre la balle au bon vite-vite pour le libre-échange. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. En ce moment, signer les accords de libre-échange, c'est du domaine du fédéral. Nécessairement, quand ils vont signer quelque chose, ils vont essayer de concilier globalement pour le Canada. Je vais être le premier à militer pour que le Québec signe ses preuves d'accords de libre-échange. Ça va être à notre avantage. La question du blessé, c'est comme un fait divers, mais ils sont tellement le fun, les faits divers. Quand j'ai parlé de la question de la caisse de dépôt, c'était ça. Le développement a longtemps été entravé parce qu'il y a des institutions de très longue date, notamment financières, qu'on ne voit pas, qui avaient comme objectif de nous garder dans notre condition. C'est pour ça que je disais tantôt que notre histoire de développement collectif est marquée par des grosses cicatrices nationales. On a développé le mouvement Desjardins, la caisse de dépôt, etc., pour s'en sortir. Aujourd'hui, la leçon qu'on en tire comme Québécois, c'est qu'on a tout un système de solidarité qui tourne autour de ça. On doit être capable de, même si on n'est plus les plus maganés au monde, on doit être capable de garder ces leçons-là. de comprendre tout ce qu'on est capable de faire et qu'on rame dans la même direction. Mais c'est vrai, quand j'ai fait la référence à Duplessis, c'est plus pour faire rire la salle que pour faire un statement. Il y a deux aspects sur la question du libre-échange. Il y a l'aspect qui regarde le Québec et son indépendance. Il y a l'aspect qui regarde le libre-échange et la condition matérielle des gens dans les pays qui les signent. Bernard Landry était un des plus gros défenseurs de l'ALENA pour une raison assez simple. Ce qu'il se disait, c'est que ce qui peut nous garantir des débouchés commerciaux si on fait l'indépendance, c'est d'avoir signé des accords de libre-échange. Ils font qu'on se spécialise. Tu sais, une voiture, je pense qu'une voiture, avant d'être terminée, ça passe entre Windsor puis Detroit, une affaire comme 32 fois. Tu sais, tu ne peux pas décider demain matin que Detroit ne peut plus décider qu'ils n'aiment pas l'Ontario parce qu'ils n'en feront plus de chars. Ça crée des interdépendances comme ça qui nous assurent des débouchés. Il y a cette partie-là. Les critiques récentes sur les accords de libre-échange portent sur la distribution des gains du libre-échange parce que la théorie qu'on enseigne, tu sais, tu enseignes ça au bac, à la maîtrise, à utiliser aux gens un accord de libre-échange, c'est bon parce que chaque personne se spécialise, il y a des gains à la spécialisation, des gains à l'échange puis overall, on est capable de produire plus. On est capable d'échanger ces biens-là puis à la fin, tout le monde en a un peu plus. On ne sait pas comment, mais tout le monde en a un peu plus. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens laissés pour compte. Vous lirez, bon, c'est-tu glit, c'est un livre récent là-dessus. Il y a toujours eu la question, tu sais, les gains du libre-échange, ils n'ont pas été distribués équitablement. Il y a eu des gagnants puis des perdants. Puis l'acceptabilité sociale du libre-échange venait avec l'idée que les perdants allaient être compensés. Or, les perdants n'ont pas été compensés dans bien des cas. Ça a effectivement créé de la misère humaine, même si, en agrégé, même si, en somme, si on regarde juste le PIB, ça a un effet positif. Mais quand tu commences à regarder au-delà du PIB, chaque personne compte. Il y en a qui ont été oubliés. Puis les inégalités, moi, je pense, c'est le défi des prochaines décennies. C'est le défi le plus important, celle créée par le libre-échange. C'est extrêmement important. La façon de redistribuer les gains créés par le libre-échange, c'est fondamental. Moi, je... Moi, vous me créez tous les gains d'efficacité au monde. C'est pour aller dans les poches de Jeff Bezos à ce dernier de mes problèmes. Puis cette question-là, elle va revenir sur le tapis beaucoup. Mais il ne faut pas... Il faut la distinguer de celle des interdépendances qu'on crée avec nos partenaires commerciaux qui vont demeurer le jour où on va devenir indépendant, par exemple. Merci. Ah bien, vous avez besoin de... Oui, je ne suis pas... Moi, j'ai une question. Je vais vous assurer, mais je vais commencer par répondre à ta question sur pourquoi on n'est pas nécessairement connectés avec New York. Il y a une question de demande aussi, mais il y a aussi une question de densité du corridor. La beauté du corridor Québec-Toronto, c'est qu'il y a énormément de villes entre qui feraient partie de cette connection-là, dont Montréal et Ottawa, mais il y a aussi Trois-Rivières, il y a plein de villes en Ontario qui bénéficiaient... Toronto, oui, mais avant Toronto, il y en a plein, comme Oshawa, dans des villes de l'Ontario, qui bénéficiaient énormément d'un train comme ça, tandis qu'un lien Montréal-New York en a beaucoup moins, ce serait quasiment juste une ligne directe entre le monde qui va aller à New York ou qui va aller à Montréal, ce qui est moins... enfin, ce qui descendrait de demande et moins de liens. Et donc, la question... Moi, je peux vous dire, mes connaissances ne sont pas en économie, donc je vous ai entendu parler de banque centrale. Je sais que c'est un sujet qui, des fois, est controversé au Québec, même au sein du Parti du État et du Bloc. Moi, je voulais savoir, parce que ça arrive, ça revient souvent, des fois, c'est quoi votre opinion avec ça? En fait, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive avec ça pour la monnaie québécoise? Est-ce qu'une banque centrale, ça veut dire une monnaie québécoise ou ça peut avoir le dollar? Je ne sais pas. Il y a un concept qui est le fun là-dedans, en droit des monnaies, n'importe quel pays peut adopter la monnaie qu'ils veulent. On n'est pas obligé de garder le dollar canadien. Pour moi, un Québec souverain adopte la monnaie qui est la plus avantageuse pour lui. Puis, personnellement, je pense que pour l'instant, l'option la plus avantageuse, puis c'est fortement défendu dans le livre de Nicolas Marceau, c'est d'adopter une monnaie québécoise, en partie pour la raison du mal hollandais. J'expliquais tantôt qu'on a besoin d'une politique monétaire qui est propre au Québec. Puis, la seule façon d'avoir ça, c'est une banque centrale qui gère combien d'argent circule au Québec, c'est quoi le taux d'intérêt. Si on adopte une autre monnaie, ça pourrait être intéressant si on a venu à étudier ce qu'on pourrait adopter. Si on voulait, on pourrait adopter le dollar américain si le Québec est indépendant. Il faut pèser les cours, il faut pèser les pours, il faut pèser les comptes. Je ne suis pas convaincu, mais ça mérite d'être étudié. La piastre, c'est sûr. On ne s'en sort pas. Ça prend la face de René Révesque dessus. Ça prend la face de... Oui, il y a une autre question. Je crois pas en l'alors. Quelqu'un qui peut parler mais il n'y a pas parlé que je pense qu'on peut faire de mon emploi. Pour construire notre banque centrale, est-ce qu'il y a un moyen de réformer le système qui existe partout dans le monde, de créer une banque qui est plus décentralisée? Tu parles de banque mondiale? De banque centrale mondiale? La banque centrale du Québec si on est indépendant. Au lieu de... Ça veut dire que les banques qui empruntent à la banque centrale les coûts d'argent et en fait, c'est les banques qui créent beaucoup d'argent aussi, plus que la banque centrale. Est-ce qu'il y a un moyen de réformer ça pour que ça soit plus égalitaire pour le peuple? Avoir un genre de système... Là, on parle... Moi, je sais pas, dans ma tête, t'as la banque centrale qui gère comme l'autorité. T'as combien d'argent qu'il y a dans le pays puis t'as le système bancaire, financier... Comment on construit notre monnaie québécoise, un, puis comment on construit notre banque centrale? Ben, comment on fait ça? Moi, j'ai une question. Je veux juste comprendre la question. Qu'est-ce que tu veux dire par plus équitable pour le peuple? Ben, ça me dirait, moi, qui ai l'impression que... Je peux te dire que ma deuxième question, je vais te poser, comme ça, tu vas la savoir tout de suite. La question, c'est est-ce que c'est le rôle de la banque centrale? Si on parle, par exemple, de redistribution, etc., est-ce que c'est le rôle de la banque centrale ou de la politique budgétaire du gouvernement? Ben, je ne suis pas trop calé en économie. Non, 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 c'est pas... C'est... C'est pas un piège. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit groupe de personnes qui contrôlent beaucoup de la politique monétaire. Puis je ne sais pas si c'est tant avantageux pour le peuple ou pour le monde. Il y a un charme à ça, puis l'autorité monétaire, ce n'est pas supposé être politique. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça, la Banque centrale du Canada, là-dessus, fonctionne très bien. C'est indépendant du pouvoir. Tu sais, un premier ministre ou un ministre ne peut pas donner des consignes à la Banque centrale. Ils ne sont pas élus, puis il y a un charme à ça au sens où ils sont supposés... Ils ne sont pas réélus aux quatre ans. Ils n'ont pas d'intérêt politique, puis ils sont supposés servir le bien commun. Puis en général, ça fonctionne bien. La redistribution des richesses qui essaient d'avancer, c'est un enjeu qui me tient vraiment à cœur, mais ça se passe vraiment plus du côté politique. Tu sais, la redistribution des richesses, savoir distribuer de l'argent, ça passe par le système de taxation, par les impôts. C'est moins de l'autorité de la Banque centrale. La Banque centrale choisit moins ça. Tu sais, les histoires de Banque centrale, elles ont beaucoup circulé récemment. Les gens en ont beaucoup parlé, ils s'y sont beaucoup intéressés, les taux d'intérêt ont encore augmenté, puis etc. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans le trou. Puis, évidemment, le mécanisme de la Banque centrale, le mécanisme de l'augmentation des taux d'intérêt pour ralentir l'économie, pour ralentir la demande, donc ralentir l'inflation, ça fait mal. C'est ça le mécanisme. C'est donner une volée un peu à l'économie. Il y a une couple de yeux au beurre noir qui se font entre-temps. Mais tu sais, il faut comprendre, pour l'établissement d'une monnaie québécoise comme une autre, c'est que l'argent qu'on utilise, c'est des bouts de papier. Tu sais, je veux dire, il vaut quelque chose parce que l'argent que j'ai dans mes poches, il vaut quelque chose parce que toi, tu vas l'accepter. Puis toi, tu vas l'accepter en sachant que quelqu'un d'autre va l'accepter. Puis donc, cette monnaie-là, elle repose sur le seul actif réel que la Banque centrale a, c'est sa crédibilité puis son indépendance. C'était la seule chose. Demain matin, on a une Banque centrale qui est politique, qui redistribue des riches aux pauvres, etc., qui fait ce genre de choses-là. La Banque centrale va perdre sa crédibilité. Si on laisse ça aux politiciens, on a une Banque centrale qui n'est plus crédible. Si aujourd'hui, on laissait à des politiciens qui veulent se faire réélire à l'élection de la prochaine année la politique monétaire, ils baisseraient le taux d'intérêt puis on aurait 16 % d'inflation l'année prochaine. La valeur de la monnaie se déprécierait. On aurait des problèmes d'investissement parce que les étrangers qui investissent chez nous, ils veulent du rendement. Puis plus l'inflation est élevée, plus leur rendement réel, plus leur rendement réel sur leur investissement diminue parce qu'ils se refont repayer du rendement avec de l'argent qui vaut moins cher en pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de... Avec les affaires de crypto-monnaie, etc., beaucoup d'histoires qui ont circulé. En réalité, le rôle d'assurer une certaine équité, de redistribution de la richesse, la taxation, le filet de sécurité sociale, ça relève de la démocratie puis ce qu'on délègue à la Banque centrale, essentiellement, c'est de jouer avec les taux d'intérêt sous un mandat qui est assez bien circonscrit, c'est-à-dire que tu laisses l'inflation à 2 %, qui fluctuent entre 1 et 3, mais pas trop, puis tu ne changes surtout pas un mandat de Banque centrale en pleine crise. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé sur des choses que la Banque centrale ferait qu'elle ne fait pas, en fait. Si tu peux me permettre une petite métaphore, on sépare le pouvoir de la Banque centrale des politiciens pour la même raison qu'on sépare le pouvoir juridique du pouvoir politique. Il y a comme trop de vases communicants puis trop d'intérêts communs qui ferait qu'un politicien pourrait manipuler la politique monétaire à son insu puis ce n'est pas avantageux pour le peuple. Soit dit en passant, laisser l'inflation à 10 %, c'est comme taxer tous vos revenus à 10 %. Ça gonfle les revenus directement directs. La même pièce que vous gagnez, elle achète pour 10 % de moins de biens en moyenne. C'est une taxe qu'il faut éviter puis c'est ça l'objectif de la Banque centrale mais le mécanisme à court terme fait mal puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la Banque centrale en lui imputant un mandat, en lui imputant des motifs qu'elle n'a pas. Puis ça serait-tu possible de revenir, mettons, à un étalon d'or pour construire une monnaie ou sortir du système fiat? C'est sûr que, tu sais, quand tu contrôles, c'est parce que il existe un système monétaire international, on a des réserves à la... on a des réserves au FMI, entre autres, bon, puis il y a une monnaie standardisée, la monnaie du FMI. Comment ça s'appelle les... je ne me rappelle plus. Je laisse ça pour les macroéconomistes. Tu sais, mais on a délaissé ce modèle-là pour un paquet de raisons, dont des raisons de taux de change flexibles, etc., tu sais, et aussi parce que tu veux être capable de contrôler ta masse monétaire correctement avec un mandat légal de contrôle d'inflation sans être obligé de te demander il te reste combien d'or dans ton sous-sol. Tu sais, la monnaie qui est fiduciaire, puis à la fin de l'étalon or, il n'y a pas une banque centrale qui avait assez d'or pour honorer tous les biens en circulation de toute façon. C'était fractionnaire, tu sais. Somme toute, je permets de conclure là-dessus, cette affaire-là, ce que moi j'ai à dire, il fonctionne bien le mécanisme. Il fonctionne bien le mécanisme de politique monétaire. C'est juste que quand on a de l'inflation qui arrive très élevée puis il faut réduire la demande rapidement, mais la demande, c'est moi qui veux une voiture, c'est toi qui veux un ordinateur, c'est madame qui veut un loyer, il nous arrête de faire ça. Ça fait mal. C'est pour ça qu'il y a de la frustration. Je ne pense pas que l'étant l'or puis revenir aux accords de Bretton Woods, ça réglerait le problème. Surtout des chaînes d'approvisionnement. Est-ce que tu voulais ajouter des choses? Non. Il est bien fin, lui. Quels raisons économiques ou pas pousserait Ottawa à continuer à mettre pression sur l'économie québécoise afin qu'elle soit moins autonome? Ça serait quoi la finalité à ça? Moi, je le réitère. Je réitère ça. Tout le monde n'est pas machiavélique à Ottawa. Ils ne sont juste pas bons. Mais ils ne sont pas machiavéliques. Je ne suis pas certain qu'ils se lèvent toujours le matin en disant qu'on va volontairement écraser le Québec, volontairement oublier l'aérospatial, volontairement, pour le refaire mal, déplacer, avec le programme des super grappes, déplacer la grappe des sciences de la vie de Montréal vers le Manitoba où, au lieu de faire du médicament à breveté, on va faire des OGM. Je pense qu'ils se trouvent assez intelligents, en fait. C'est parce qu'ils n'agissent pas dans notre intérêt à nous. Le rapport de force est différent. Est-ce qu'ils se lèvent le matin pour nous écraser? Je ne le sais pas. Est-ce que nous, si on prenait nos propres décisions, on serait capables de diriger notre politique industrielle, commerciale, de façon ciblée à plus long terme dans l'intérêt national plutôt qu'au gré des aléas de changement de parti à Ottawa, la réponse est oui. Mais il ne faut pas non plus devenir victimaire, dire écoutez, ils sont toujours contre nous autres. Non, ils ne sont juste pas bons. Ils ne sont pas bons parce que le pays est grand, parce qu'Antoine le dit, parce qu'il y a plein, plein d'économies qui sont différentes, il y a plein de sociétés civiles différentes, il y a plein de bassins de valeurs différentes, il y a des cultures, il y a des langues, il y a des définitions du multiculturalisme, des chêmes d'intégration des immigrants qui sont différents, puis ça fait en sorte que c'est tout croche. Puis c'est pour ça qu'on veut prendre nos propres décisions. C'est bien dit, il n'y a pas de théorie du complot du Canada contre le Québec, mais pour les côtoyer à tous les jours, les députés du fédéral sont très sympathiques, c'est juste qu'ils inconsciemment ne réfléchissent pas au Québec, ce n'est pas dans leurs considérations. Limite, des fois, on discute, puis ils sont comme, ah, je n'avais pas considéré l'aspect que si ce n'était pas du bloc québécois, personne ne parlait français ici. Ce n'est pas un complot, c'est juste qu'ils ne pensent pas à nous. Puis à la fin, ça fait des politiques qui sont mal adaptées au Québec, parce que ce n'est pas dans leur intérêt premier. Éric, mais est-ce que c'est le pire qu'ils ne se font pas? Parce que c'est ce qu'il y a là, on le disait, bon, OK, mais là, ils ne sont vraiment pas bons, ça veut dire qu'on n'est pas bien. J'aimerais quasiment ça, dire qu'ils sont montés contre nous, mais c'est encore... Je pense qu'une indifférence c'est encore pire. Tu as raison. Il y a du nation building qui se fait au Canada. Le Canada, c'est un pays jeune. C'est un pays qui cherche son identité. C'est un pays qui sait difficilement y est qui. C'est un pays qui ne sait pas où est son avenir économique. Ils sont vraiment pris avec le pétrole. Tu sais, on aime ça, on chiale contre le pétrole et on a raison, mais ils sont vraiment pris avec parce qu'ils ont besoin du cash. Les autres sont là, ils parlent de péréquation. Si quelqu'un a besoin du cash, évidemment pas via les redevances, mais via l'impôt, sur les revenus des sociétés, l'impôt sur le revenu des particuliers, des gens qui chauffent un troc à 150, 160 000 par année à Fort McMurray, c'est bien le fédéral. Ils sont comme poignés là-dedans. Eux autres, ils ont une notion de transition, de développement économique, de développement régional où ils sont écartelés et ils ont toutes sortes de décisions difficiles à prendre. Dans ce processus-là, le Québec, c'est un petit morceau. C'est un petit morceau. Quand on prend des décisions aussi importantes que ça, on ne veut pas juste être un petit bout, on veut le faire au complet. L'essence de la chose, c'est ça. D'ailleurs, Jean-Denis, je pense qu'on va conclure avec cette question-là si personne n'a d'autres questions. Pour rester sur l'enjeu de l'environnement, toi, dans tes dossiers, tu as la péréquation ouverte. Mais là, pendant la conférence, tu nous as dit qu'il fallait se passer de la péréquation, qu'on devait s'en libérer. Il faudrait arrêter ce mécanisme-là. Moi, dans le camp souverainiste, mais dans le camp souverainisme, on veut se passer de la péréquation qu'on ne veut plus y avoir. Mais est-ce que c'est pas un peu du... Est-ce que c'est pas un peu... Comment dire? Contradictoire de dire qu'on veut se libérer de la péréquation, mais on veut un mécanisme de péréquation vert. Est-ce qu'au final, le mieux, ce serait pas de se passer complètement des transferts de Tawabu? L'existence de la péréquation. Savez-vous comment ça marche la péréquation? Non, hein? Pour faire différent des autres. La péréquation, c'est un programme de dépense fédérale où on envoie un chèque à certaines provinces. Pas à toutes. C'est pas l'Alberta qui nous envoie du cash direct. Ça sort du fonds consolidé et c'est comme votre PCU, vous l'avez eu, vous êtes étudiant. C'est comme la PCU, ça sort du compte du fédéral. Ce que Ottawa fait, dans le fond, c'est qu'elle applique un principe qui est inscrit dans la Constitution qui dit que toutes les provinces devraient théoriquement, c'est vraiment théoriquement, le calcul, il est théorique, toutes les provinces devraient être capables d'offrir à leurs citoyens des services publics similaires. Devraient être capables, pas qu'ils sont obligés, devraient être capables d'offrir à leurs concitoyens des services publics similaires à des taux de taxation comparables. Je pense que c'est texto dans la Constitution. Alors, ce qu'Odawa dit, c'est qu'ils font un calcul qu'on appelle les capacités fiscales. Ils inventent un régime fiscal moyen, genre une invention. Ils prennent 5, des fois, ça a été 5 provinces, 10 provinces, ils prennent des moyens de taux de taxes, puis ils se disent, si toutes les provinces avaient appliqué ce même régime fiscal-là, voici combien d'argent par habitant ils auraient collecté. Là, tu te rends compte qu'avec le même taux de taxes, il y a des provinces qui collectent plus par habitant, d'autres moins. Si vous avez l'Alberta qui est plus riche, puis là, les gens consomment plus, bien, 15 % de taux de taxes à consommation, si tu consommes plus, il y a plus d'argent qu'ils rentrent, etc. Ça fait qu'ils calculent la capacité fiscale. Puis ça, ils calculent ça pour toutes sortes de revenus pour les ressources naturelles, les redevances, l'impôt sur le revenu des particuliers. Puis là, ça a fluctué au fil du temps. Puis là, ils disent, tous ceux qui sont en dessous de la moyenne dans leur capacité fiscale vont recevoir un chèque. Tous ceux qui sont au-dessus, bien, ça reste de même. Ce qui fait que, à la fin, on en égalise pour 5-6 provinces, puis pas pour les autres. Dans le calcul de capacité fiscale, je m'en vais à quelque part avec ça, faites-vous en parle. Dans le calcul de capacité fiscale, il y a les ressources naturelles. Puis quand vous regardez les écarts qui font en sorte qu'il y a des gros chèques payés aux provinces ou on les guillemets pauvres, c'est juste le pétrole. Si vous enlevez le pétrole du Canada, le programme de péréquation, bon, pendant certaines années, quand le PQ était au pouvoir, on avait une annexe au budget du Québec où on montrait la proportion des ressources non renouvelables. Parce que nous autres, on a du bois et on a des mines. Des ressources non renouvelables, dont les hydrocarbures dans la capacité fiscale. Vous vous rendez compte que, essentiellement, c'est le pétrole qui crée ces inégalités-là. Ça, c'est la première chose. Donc, si on avait un mécanisme infiniment généreux, comme la péréquation ouverte, où on se dirait, écoutez, on envoie un chèque aux provinces qui font des efforts pour faire la transition. À un moment donné, la transition, ce faisant, élimine par elle-même le programme de péréquation à long terme. C'est un rêve, mais le concept est intéressant. On les aide à s'aider parce qu'ils ont de la misère un peu tout seul. fait que c'est ça le concept. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. On a appelé ça péréquation verte parce que les Albertains nous écœurent sans arrêt que la péréquation. Ils nous disent qu'on aime ça. Moi, je le répète, je suis souverainiste puis qu'ils gardent leur chèque. mais je leur dis en français puis ils ne parlent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a une différence entre deux affaires. Est-ce qu'on reçoit vraiment de l'argent de la péréquation au Québec puis est-ce qu'on en a besoin pour vivre? C'est deux questions différentes. C'est indéniable qu'on reçoit de l'argent de la péréquation. Écoutez, il faut se mettre les yeux en face des trous. L'Alberta, elle a les plus grandes réserves de pétrole prouvées après l'Arabie saoudite puis le Venezuela. C'est comme pas un pit à quelque part avec du pétrole. C'est genre Arabie saoudite pétrole, là. C'est pas une petite... Non, mais les gens, ils ne comprennent pas ça. On dirait qu'ils pensent qu'il y a comme un peu de pétrole là. Les réserves prouvées les plus grandes au monde, ils sont sur le podium. C'est sûr que quand tu es assis sur un trésor, ta poule aux oeufs d'or elle pond à tous les jours, c'est dur de se battre contre ça avec la productivité, du capital humain, une économie de transformation, etc. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que si tu nous dis que tu pognes les oeufs d'or, tu donnes des chèques à tout le monde puis qu'on reçoit de l'argent, c'est comme, tu sais, c'est évident qu'on reçoit de l'argent. Mais on n'a pas besoin de ça pour vivre. Le Québec, si on était indépendant, on serait dans le top 30 des économies les plus riches en PIB per capita. On serait dans le top 30. On ne ferait pas plus pitié que les Suédois, que les Norvégiens, que les Danois, que, bon, on ne ferait pas plus pitié que ces gens-là. Alors, le calcul, c'est le suivant. Si vous regardez la dernière année, je cite ça par cœur. Si vous regardez la dernière année pré-pandémique, je pense que c'est 2019 ou en tout cas 2019, vous regardez la différence entre le Québec. Bon, écoute, là, c'est les comptes publics. Antoine, il sait que il y a des enjeux de calcul là-dedans. Je ne veux pas qu'on se mette à bisonner ces virgules. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Loin de là. Mais si vous regardez la dernière année post-pandémique, Ottawa dépensait quelque chose comme 17-18 milliards de plus à Québec que nous, on envoyait en impôts. Là, tu as toujours une espèce de Gaumont à quelque part à la radio qui s'en va dire, souvent, c'est Thomas Mulcair, qui s'en va dire, regardez, si vous étiez indépendants, vous le prendriez. Où est-ce que vous le prendriez le 18 milliards? Après ça, tu regardes les finances publiques du Québec qui se sont assainis passablement depuis 20 ans. Là, tu regardes et tu prends ça dans sa globalité. Il y a les actifs, les passifs des régimes de retraite, les sociétés d'État, etc., etc. Tu prends vraiment, vraiment les flux de revenus engendrés par Québec. Tu rends compte qu'on est en surplus. Tu rajoutes les municipalités à ça. Quand tu prends la totale, Québec aurait eu l'équivalent, cette année-là, de 1,5 % de son PIB en déficit. 1,5 % de son PIB en déficit. Fait qu'on aurait été capables. Là, évidemment, vous allez me dire qu'on est allergique au déficit. On n'a pas un Québec souverain qui est en déficit. C'est parce que le fédéral, son 20 milliards, vous pensez qu'il l'a pris? Allez donc voir s'il équilibrait son budget, lui. 380? Non, ça, c'est l'année d'avant. Non, mais Trudeau, il l'empruntait, puis il le dépensait, puis il vient nous dire qu'on reçoit plus qu'on envoie. C'est sûr, s'il est tout le temps au guichet automatique sur la marge de crédit, c'est pas de la magie. Fait qu'on aurait fait quoi? Mieux que... Puis là, on a notre part de cet endettement-là là-dedans. Fait qu'1,5 % de notre PIB, c'est rien. C'est rien, surtout si on a de la croissance. Écoutez, c'est mieux que l'Allemagne, c'est mieux que la France. C'est grand même. L'Allemagne, c'est pas un camp. C'est mieux que les États-Unis. C'est mieux que le Japon. Là, vous commencez à vous dire écoutez, on est capable de vivre sans péréquation. Tout est net là-dedans. Tout est net. Fait que là, tu commences à te dire OK, on n'a pas le droit d'avoir notre pays parce qu'on ferait quoi 1,5 % de PIB en déficit. Puis là, on a évité... Il n'y a aucun dédoublement qui a été réglé là-dedans. Ça, c'est avec toutes les inefficacités du fédéral. Là, tu commences à te dire que si on privait tous les pays qui ont des déficits de leur siège à l'ONU, il restreut rien que 2, 3 pays à qui personne ne veut passer de cash. Et là, tu arrives à te dire que finalement, c'est un choix collectif. On n'a pas raison d'avoir peur. On a la solidité économique et la capacité de finances publiques pour honorer toutes les obligations de caisse de retraite, de fonctionnaires, de salaires de fonctionnaires du gouvernement fédéral puis de faire une transition qui a de l'allure. Ce n'est pas moi qui les invente les chiffres. C'est les chiffres du fédéral. Fait que c'est ça. Tant et aussi longtemps qu'on cherche une défaite pour se laisser croire qu'on n'est pas capable, on va être capable d'en trouver une. Mais ça va toujours être des histoires à faire peur. Toujours. Je pense que j'ai peut-être quelque chose qui veut nous faire une petite conclusion. Quand tu poses ta question essentiellement, c'est pourquoi on propose une péréquation verte pour améliorer le régime de la péréquation si on n'y croit pas à la péréquation à base. Ça touche fondamentalement au rôle du Bloc québécois. Pourquoi on travaille au Parlement d'Ottawa? Pourquoi on contribue au travail parlementaire de la fédération si on n'y croit pas? Il y a comme deux options qui s'imposent. Soit on se met les mains dans les poches, on se dit que ce n'est pas efficace, ça ne marche pas, on ne fait rien et on les laisse décider. Ce qui, à la fin, donne des conséquences plus graves que c'est le rôle du Bloc québécois qui est un peu incrobre, mais on s'en va au Parlement et on essaie de faire des politiques. Si c'est bon pour le Québec, ça sera bon pour le Québec puis on votera pas. Si ça donne que c'est bon pour le Canada aussi, ça le sera. Si le régime de péréquation verte est bon pour le reste du Canada, tant mieux, mais l'intérêt premier, c'est le Québec puis c'est essentiellement le rôle du Bloc québécois. Le principe de base, celui qui, moi je trouve très important, c'est que ça prend le plus de souverainisme possible, plus de têtes souverainistes puis de voix souverainistes possibles qui ont des tribunes, qui ont des micros, qui ont des budgets, qui sont sur le terrain, qui font la promotion de l'idée, puis ça en prend le plus possible à Québec, puis ça en prend le plus possible tant qu'on va être là à Ottawa. Moi, je le dis toujours, moi j'en ai une très belle pension avec ma job déjà, j'ai pas besoin de celle de député. Puis ça en prend partout des souverainistes, incluant Ottawa. Puis moi, je pense pas, à voir le travail qu'on fait, je pense pas qu'on ait développé un gros syndrome de Stockholm. On n'a pas envie de rester là à de vitamine et de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada